et bonjour à tous j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur la série le domaine de barrières aujourd'hui dans cette vidéo on va avoir plusieurs choses à faire déjà continuer aux préparations de sols attaquer nos labours pour pouvoir implanter nos blés sur les maïs bien évidemment qu'on a récolté en live et également placer une bétonnière qui va nous servir pour faire nos semences fermières donc voilà plein de bonnes choses à faire dans cette vidéo un gros poule bleu bien évidemment on va attaquer moi je dis à tout de suite juste après l'intro et donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le domaine de barrières merci à vous pour tous les retours précédents sur les épisodes précédents merci à vous en tout cas et le live de ce dimanche on a vraiment très très bien d'avancer je vais vous faire un petit point vite fait avant d'attaquer cette vidéo qu'est ce qu'on a fait en live ce dimanche je vous mettrai d'ailleurs un petit là haut pour ceux qui voudraient le checker après la vidéo si vous voulez voir un petit peu de contenu un peu plus sur la série on a fini nos récoltes de maïs donc ça c'était vraiment la bonne nouvelle n'a également broyé toutes les chaumes de maïs les voies pour que ce soit bien évidemment nickel et essayer de maximiser au maximum le rendement voilà et on a pu également mettre du lisier sur les parcelles donc on a fait ça en live donc déjà l'apport d'azote a été fait sur ces parcelles là pas besoin d'en refaire mais ce qui va nous rester à faire ça va être les labours les épandages de chaud voilà avant d'attaquer nos semis de blé je vous rappelle qu'on est au mois d'octobre deuxième jour d'octobre on a le mode saison en trois jours donc du coup ce qu'il va falloir faire c'est ce jour d'octobre numéro 2 vraiment labourer au maximum et mettre la chaux et j'aimerais que le troisième jour d'octobre on sème nos blés donc peut-être qu'on va semer en live les blés je sais pas trop comment ça va se passer ou continuer nos labours mettre la chose je suis patron dans lequel voilà comment je vais avancer sur la série en fait et du coup voilà ça va être assez short de tout faire malgré tout donc bon on va quand même attaquer en tout cas j'espère que vous avez tous la forme il y a également une chose que je voudrais faire qu'on va faire en vidéo ensemble c'est faire nos semences fermières donc en deuxième partie vidéo peut-être même que je mettrai l'ouvrier sur le renault ce que le renault va le mettre à la bruit on va d'ailleurs les gars on parle on parle mais le temps passe et on n'a toujours pas attaqué c'est pas possible non allez on se dépêche ses amis il faut qu'on attaque absolument au plus vite nos labours vraiment donc la jeune dire elle a très bien travaillé elle est dégueulasse mais je vous rappelle qu'elle elle va nous quitter donc elle est top hein cette machine là mais je vous rappelle qu'on va qu'on va la changer alors je vais pouvoir démarrer on va le faire chauffer voilà il y a juste l'histoire du fob que je vais mettre en 60% voilà ça c'est un peu mieux ça fait un peu plus dézoomé allez je ferme non je peux laisser la porte ouverte on va juste à côté les gars on va juste faire le plein du tracteur donc autant vous dire qu'on va pas bien loin allez go par contre mon volant ah ouais c'est à l'air pour vous dire les gars pour vous dire mon pc qui m'a planté juste quand j'ai attaqué la vidéo là mais vraiment donc du coup obligé de redémarrer j'avais attaqué de tourner ma vidéo et tout je fais mais quoi c'est quoi ce délire mais non mais là j'ai fait faux juste faire le plein comme ça parce que je voulais faire le premier tracteur mais je voulais genre prendre le pistolet et tout mais non juste appuyer sur air ça marche n'importe quoi donc voilà j'étais bien dégoûté là que mon pc plante heureusement c'était au début de vidéo je m'étais arrêté à peu près par là pour tout vous dire donc du coup rien de dramatique mais quand même ça m'embête toujours quand il faut pas ça c'est ça oui par contre je peux pas qu'il a vu réalise cabine voilà tac quoi le carreau what comment il se lève par contre niveau ici et tout ce mode il est vraiment incroyable c'est le seul dommage qu'il a tel pas comme il faut enfin qui c'est un peu compliqué au niveau de l'attelage j'ai peur d'être coincé mais non c'est bon donc je vais atteler par ici tac on va mettre l'hydraulique et là je vais pouvoir normalement voilà lever hop impeccable bouton ici avec le club ça c'est vraiment c'est si c'est les gars vraiment un régal vraiment vraiment aller je ferme la porte voilà voilà de soi la porte ok là on va peut-être ouvrir le carreau ici en décider sauvé à l'appareil jouera là mon petit carreau voilà ça passe un peu plus un peu plus d'air mais dans l'autre sens j'ai quitté ça va beaucoup mieux allez on met des gyrophares et on va se rendre déjà la première parcelle à la bourrée on va attaquer un petit peu ensemble et j'ai prévu ensuite qu'on essaye de faire nos semences fermières donc on va voir ce que ça dit est ce que je peux sortir là oui je vais faire gaffe c'est bon ça passe derrière le renault il commence à être bien usé on voit la peinture sur le capot qui commence à bien partir ah c'est vrai que c'est un régal à conduire ce renault franchement il va quand même me manquer parce que je l'aimais beaucoup mais on va s'en débarrasser puis bon il faut faire évoluer la ferme je rappelle qu'on peut acheter des matériaux un peu plus récents maintenant enfin du moins l'année prochaine donc du coup on va pas se priver je sais pas trop encore j'ai pas encore fait mon choix j'ai vu quelles possibilités j'avais je me suis pas encore arrêté sur une marque précise quelle marque précise voilà c'est du casque comme le concessionnaire sur notre marque ça on aura le temps de le voir un petit peu plus tard mais j'avoue j'ai pas encore fait mon choix alors là par contre ce que je vais faire on va essayer de la bourrée dans l'autre sens je vais tourner la charrue et on va essayer de la bourrée par contre c'est ce qu'on a mis on dirait que c'était déchaumé ou quoi mais non c'est juste du lisier qui était mis sur les chaumes de maïs hop la marche arrière là on va attaquer là et après bon l'ouvrier se chargera un petit peu de la bourrée parce qu'on va pas tout faire non plus à nous même deuxième voilà et là on y va voilà impeccable je fais exprès de manger un peu dans l'herbe là pour justement que ça prenne bien toute la largeur de la parcelle on va essayer de tirer droit bah là en même temps on peut que tirer droit on a vraiment un board parcelle qui est ultra droit donc j'ai fit il n'y a pas d'excuse ce qui tire pas droit là bon vous savez moi je suis capable j'en suis capable allez on va déjà attaquer un petit peu ensemble c'est une activité un petit peu fastidieuse en vidéo mais bon on va quand même le faire le faire ensemble un petit peu quand même ça fait partie des activités malgré tout et bon attends je vais vérifier mais normalement on devait l'élaborer cette parcelle attend comment ça comment ça y'a pas besoin ah oui si je voyais pas où j'ai peur valeur de ph moyen ouais mauvais donc effectivement fera bien qu'on rehausse tout ça doit être labourer donc ça c'est bon il sauvegarde si tu veux vas-y donc ça c'est bon pas de soucis il faut bien j'aurais pu enlever j'essaye de jouer maintenant de rejouer un peu plus avec lycée ce que vous aimez bien et c'est quand même beaucoup mieux vous avez raison hop même ce renault utilisé avec les joysticks et tout il est quand même assez top enfin qu'on change les les pointes de socle les gains comme ça va vite vite usé voilà je suis bien là voilà comme ça voilà allez à 12 à l'heure c'est pas mal on va aller les gyrophares parce que ça reflète un peu trop dans le le studio ouais nickel labourer comme ça on pourra peut-être semer dans l'autre sens je vais essayer de voilà j'essaye de ce qu'on avait semé la parcelle dans l'autre sens je crois donc là on casse un peu ah oui alors là j'ai fit si ça va y aller là ça va manquer un peu là j'ai fit là mais je sais pas ce que j'ai fait là j'ai pris trop loin en fait alors là ça commence ça commence ça commence je vais me reprendre un peu les gars parce que là j'ai fait un beau manque on va tout de suite l'enlever ce manque là ça évitera de se casser la binette après à le refaire voilà ça nickel voilà bon c'est pas très réaliste pour le coup mais au moins c'est fait hop là et après l'ouvrier va je pense va labourer une bonne partie de la voilà il va surtout s'en occuper du labour parce que j'avoue c'est vraiment une activité un petit peu chiante avec les couleurs aussi dans le je fais la réflexion quand j'ai démarré la partie que les couleurs du jeu était rentré belle là avec ses couleurs d'automne là les arbres les feuilles les feuilles mortes un effet qui commence à un petit peu à pas jaunir marronnir je pense ça se dit marronnir mais vous avez compris quoi voilà j'aime bien ces couleurs de jeu moi je kiffe ça je kiffe je kiffe pour l'épandeur à chaud ce qui est bien c'est que je rappelle qu'on a quand même un bel épandeur à chaud donc c'est assez vite pour l'épandage le jeu ça m'inquiète pas trop ce qui m'inquiète plus c'est le labour mais bon et encore qu'une fois lancé je pense que ça va le faire on verra si on est vraiment limite et s'il n'en reste qu'une part celle à faire qu'on n'a pas le temps d'élaborer c'est pas la fin du monde non plus c'est juste que si je veux coller que je sois bien que le dlc précision il faut le faire est ce qu'il ya c'est que les travaux on aurait eu une journée de plus ça aurait été peut-être plus pratique mais là vu qu'on l'a pas cette journée de plus c'est ben avec les aléas du climatique mais du jeu voilà le jeune ou dit il faut labourer ben on labour quoi à demande de lc précision le mode précision nous dit on le fait qu'on s'exécute et et voilà quoi ce qui est bien c'est que le renault il tire bon il est bien usé le renault mais j'ai la peine de le réviser sachant qu'on va s'en débarrasser c'est peut-être une erreur que je fais non je n'ai pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent dedans non plus vu qu'on va s'en débarrasser d'ici peu il y aura pas mal de matériel à changer comme sur la série ma ferme contre toi je veux faire beaucoup d'investissements après c'est surtout l'argent qui va sûrement manquer et avoir à faire au mieux comme d'habitude pour faire en sorte que tout pas donc là je vais faire un qu'en a l'air pour les gars et après je mettrai l'ouvrier et on va regarder ces semences fermières là j'ai envie de faire de la de la semence fermière donc voilà c'est bon ça laboure bien ce qu'il faut c'est pas prendre trop large non plus les câbles voilà j'essaye de faire vraiment d'aller au plus loin pour essayer d'éviter d'avoir une fourrière de de 15 kilomètres non plus bon je pars en fait abuser et rentrer dans les buissons non plus il paraît pas mal sur nous il va pas mal franchement à utiliser jeu à utiliser comme ça il est vraiment top mais seul souci c'est vraiment le l'attelage et bon on va prendre du matériel plus récent maintenant ça paraît logique mais il était sympa franchement j'ai bien aimé l'utiliser donc donc voilà c'est un beau tracteur qu'on a eu sur la ferme et du coup bah fin d'année pour un nouveau tracteur lequel je sais pas vous verrez il y en a plein déjà qui m'envoient des messages sur instagram gfit ou sur facebook aussi facebook les gars je réponds pas très souvent j'avoue ça n'y fait penser désolé pour ça mais c'est vrai que je suis beaucoup plus actif sur instagram enfin beaucoup plus je suis actif aussi sur facebook parce que je mets souvent des belles photos de screen de jeu et tous les faut les photos font beaucoup beaucoup de like mais c'est le souci c'est que les messages j'avoue je suis pas très actif sur facebook je m'en excuse pour ce qu'on prend instagram c'est vrai que ça c'est un peu dommage de ma part de pas répondre aux gens de facebook elle est le petit le petit ouvrier qui va lui travailler travail bien maurice 1 et gaffe à la bourg bien on y voit un salabour bien c'est parfait bon sur le jeu en vrai mais dans la réalité c'est important j'y vais à patte ou pas non ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va placer notre petite bétonnière je vais vous montrer ce que c'est ça nous coûtera vraiment rien en plus par contre il va falloir qu'on achète du produit j'ai perdu le nom mais du produit voilà pour le traitement du traitement de semences tout simplement voilà production on va aller dans les usines donc c'est pas bon c'est pas une usine c'est une bétonnière c'est pas non plus un bga qu'on met mais c'est dans la catégorie usine voilà donc non paille on va pas la placer en plein milieu du champ non on va aller la placer attends je suis où là je suis là non là bas j'y fit voilà on va aller la placer alors ce qu'il reste qu'on peut changer la couleur de cette bétonnière avec la touche n et moi j'ai envie de la mettre ici j'avais repéré un petit peu au coin là regardez donc elle là ici elle gênera pas elle sera parfaite bon peut-être pas normal de la laisser dehors mais moi j'aime bien un peu de déco en plus alors quelle couleur on va mettre jaune orange j'avais les sur la ferme de l'esprit je crois qu'il y avait il n'y avait pas grise non ouais grise j'aime bien aller grise pour 2000 euros tout rond et avec ça on peut ah oui alors par contre paysagisme genre mettre un petit peu comme de cailloux enfin de ouais de sorte de gravier cailloux qui avait voilà voilà et devant là mettant un peu de ah mais c'est pas simple ouais bon bah au pire ça restera comme ça c'est pas mal remettre peut-être un tout petit peu d'herbe par ci par là pas trop non plus j'y fit yaf ça c'est pas mal voilà et voyons voir oui par contre je vais switcher dans c15 ok on va aller voir ça et là c'est bien donc après il va falloir l'activer tout machin on va voir un petit peu comment ça se passe bon enfin vous allez voir comment ça je sais comment ça se passe mais voilà il faut l'activer de là je crois t'en est vrai j'ai un doute si je crois qu'il faut l'activer de là dans les usines ça compte comme une usine voilà sa blé sement sa bonne sement donc 50 litres de blé plus 0,4 de produits nous donne 50 litres de semence ok matériaux entrants donc on peut mettre ce qu'il est ce qu'on peut mettre vraiment le bas en fait le la culture qu'on veut pour nous faire de la semence un peu importe si on a si on veut se débarrasser du maïs qu'on ne pas toucher à notre blé bon on peut en mettre ce que je vois je me rappelais plus de ça et sement stocker ok bon on va commencer par faire ça on va aller acheter notre produit attend et voir c'est ça que j'ai oublié les promotions les gars il ya rien et il vaut celui aussi non il ya pas s'il ya des belles choses mais non voilà ça pas trop changé par rapport à l'autre fois ça va être où palette 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 et normalement je dois voir ça par ici voilà traitement de liquide de sement donc on a acheté un carton voilà bah les alliés on prend le c15 allez 1 ah putain je dois prendre grillage d'ailleurs non mais eh oui c15 les amis bah oui c15 du seigneur c'est l'occasion d'utiliser bon il ya quelques semences qui restent on y basculera dans le semoir aussi voilà donc semences faire bien par contre est ce qu'il faudrait pas qu'on achète parce que j'ai une trémie oui c'est bon frein j'y fit frein il a se payé le truc ouais parce que du coup en fait conteneurs non c'est pas ça du tout palette est ce que c'est dans les palettes c'est dans quoi mais très mille non c'est pas la big bag dans ça rien à voir ça doit être là dans autres dans divers peut-être ah voilà c'est ça ouais parce que du coup sur ma femme comptoise on a celle ci et là il y avait celle là qui font un peu ancienne en plus c'est des traits miagrins lizard là un peu avec en acier galva là et ce serait bien qu'on stock quand même si c'est que j'ai rien pour le prendre il y a toujours un truc il y a toujours un truc vraiment ou alors la semence on la met dans la benne corne pour le moment on verra ça au pire les trimis les gars on verra en live ensemble j'ai pas envie de m'embêter avec ça pour le moment au pire la la semence je la mets dans la benne corne pour le moment et ça ira bien aussi comme ça voilà par contre je pourrais pas je un ma palette qui passe à travers mon c15 allez let's go la paroi qui la parue c15 qui tombe en ruine le c15 les gars du seigneur ohlala c'est incroyable allez je coupe et après pas le temps la poussez vous on va voir ça du coup ouais je pense qu'on met la semence dans la benne corne j'aurais bien pris ma vis à grain peut-être pour y'a peut-être moins avec la vis à grain que ça retombe pour y faire retomber dans la benne mais ce qu'il y a c'est que ma vis à grain est pleine de maïs et ça veut pas descendre du coup je peux pas l'utiliser je suis un peu dégoûté ah oui toujours notre faucheuse qui est là aussi les amis toujours la faucheuse qui est là c'est quoi de ce sac là on a un sac d'engrais là aussi c'est sympa c'est sympa je savais pas alors toi bien là mon petit sac de semen de traitement de son et la faucheuse faut absolument qu'on la ramène les gars faites moi pas en même temps j'ai fit tu aurais tu aurais mis tu aurais mis une petite sanglette sur la palette c'est pour ça qu'elle a glissé aussi non ouais bon si on on va faire comme ça c'est plus simple hop voilà faucheuse sont absolument que je viens de la chercher parce que le concessionnaire est bien gentil mais au bout d'un moment ils vont me dire et j'ai vite c'est bien t'es bien on t'aime bien hein mais on va peut-être venir chercher le matériel que tu nous achètes quand même ce serait moindre des choses allez go on ramène ça et puis on va commencer à traiter nos semences on va mettre le godet sur le massé et c'est bon pas qu'il fait moi de la place merci le godet sur le massé et let's go les gars pour commencer notre traitement de semences là oh là où je vous ai un peu coupé devant excusez moi on n'a pas le temps on a de la semences à faire alors attends elle est où ma palette ah oui là je la voyais pas je la voyais pas ma palette alors attends on va faire ça comme ça est ce que je peux la prendre là je peux pas mais bon on va forcer un peu le destin on va forcer un peu les choses oh là pardon le c15 excuse moi voilà comme ça voilà ça bougera plus nickel allez on y va oui bah oui il n'a pas l'air de vous embellir je te coupe demain je suis comme ça il va ça y est je commence à faire n'importe quoi c'est pas bon ça allez la vie s'agrin est pleine de mails je pourrais pas utiliser c15 du seigneur je vais le laisser là hop on va enlever ça des sanglés tac le couper il n'a pas d'issé sur c15 par content est tellement buggé c15 oula mes traitements de semences ça je vais laisser là on remplira le semoir avec quand on sèmera nos blés et là du coup je vais mettre ça ici alors attends ça ça fait l'air de prendre non ah voilà donc les plus de place pour le site très bon ok donc ça a pris mon traitement de semences ça je vais le poser je sens que je vais en foutre partout là je commence en mettre partout c'est pas bon ça fait un petit coin atelier là j'aime bien tiens on va y ranger dans l'étagère ça on va y poser là et pas que c'était ici oui non mais je m'en fous je peux là j'y pose là alors maintenant ça s'enlève pas le message c'est une blague non mais je veux pas à 6 c'est bon ouf ok donc là c'est bon allez on saute dans le temps voilà on saute dans le massé on a tel le godet est ce que l'ouvrier se débrouille bien oui c'est bon et un petit manque mais bon c'est pas grave à continuer de labourer mon petit vas-y et ouais dimanche il ya moyen qu'on fasse un un gros live pour essayer de d'avancer au maximum sur sur ça pour qu'on puisse se menobler au moins finir les labours et les appartages de chaud ça va être un live un peu chiant je vous l'avant je vous le donne enfin je vous je vous le dis tout de suite les amis live un peu chiant dimanche labour après on verra ce qu'il ya d'autre à faire mais voilà il va falloir faire ces activités un peu un peu chiant alors là est ce que je peux maintenant chez la ben qui est devant mais c'est toujours pareil je peux passer avec le godet dessus là peut-être on va essayer rip le réalisme aussi enfin encore que si je touche pas la ben c'est bon voilà là ça devrait le faire ouais c'est bon ça le fait blé 68 milles orges 40 milles avoine on n'a rien 22 milles de colza bon on met du blé un démarré voilà impeccable ça passe dans l'autre sens c'est rien mieux nickel voilà bon déjà avec 1000 litres on va voir ce que ça fait j'ai pas fait gaffe le le ratio avec sauvegarde si tu veux 50 50 50 en fait on aura 1000 litres de semences normalement pas plus pas moins ça paraît logique alors normalement adoré faut que je l'active de mémoire c'était ça il fallait il fallait activer alors il faut activer voilà normalement la bétonnière tourne impeccable et là normalement je sens que j'ai tout il faut je crois que j'allais verser devant bon c'est pas réaliste les gars pour ça voilà tu verses tu verses tu verses tu verses je n'ai aucune idée de la capacité ah voilà ça y est j'ai fait n'importe quoi ça y est j'ai fait dans un autre sens j'ai fait n'importe quoi assez bon ouf est ce que j'étais plein déjà ok donc là ce qu'on va faire c'est sortir la benne corne et comme ça je reverserai dedans directement ah non mais la benne corne attendez voir la benne corne elle est elle est appelée au au cas oh cet inverseur ça me saoule oh oh ces inverseurs qui marche pas au joystick et tout là je peux y voir vraiment ça ça reste un un mystère vraiment et certains je n'arrive pas à faire fonctionner attend mais j'ai lissé aussi les j'y fit et réalisme réalisme j'y fit voilà tac par contre c'est pareil je vais dézoomer la vue parce que je suis beaucoup trop près voilà là c'est beaucoup mieux impeccable allez go on y va donc on va se positionner je pense par là et comme ça je vais stocker le grain ici à la sens c'est très bien je vais mettre comme ça voilà alors est ce que l'usine a commencé à produire stockage à 136 litres de semences déjà donc je pourrais avec 292 voici bien ça produit quand même assez vite malgré tout ça c'est la bonne nouvelle ça produit quand même assez vite ça c'est vraiment stylé par contre ce qu'il faut c'est que je vide totalement mon godet parce que si je veux que ça je remette un petit peu là par contre faire gaffe de pas trop m en fait que ça vide par terre sinon hop voilà tac donc là il reste que 3 litres là mais normalement c'est bon oui 3 litres avec 3 litres on en fait quand même pas mal je pense semences 215 litres et tout ah c'est bien impeccable ça fait ce que je voulais donc voilà donc on aura déjà mille litres de semences mille j'ai aucune n'est plus ça bon on en refera un peu là ce qu'il ya c'est que pour en faire tourner petit à petit et vraiment en faire ce qu'on a besoin parce que là le temps qu'on travaille on pourra relancer de la semence et et ça se fera petit à petit pendant que nous on s'aime et tout on viendra faire le plein donc ça va franchement ça se fait bien et ça qu'avec cette trémie ou alors on y met tout dans la benne comme j'ai dit il faudrait une petite vis et j'ai pas de vis à grain sur la benne qu'on peut mettre derrière la benne ce serait si c'est ce qu'il nous faudrait une petite vis à grain vers la benne vous savez mais je pense que moi je l'ai pas sur cette temps fait voir juste pour checker quand même la benne corne on n'a pas l'option on l'a pas cette option elle est où elle est là on dit pas qu'on l'a non l'a pas un genre ça aurait été trop beau et la duchesne est ce que je l'ai sur la duchesne cette option attend je vais retrouver la duchesne elle est pas là elle est où pas là elle est pas là elle est vraiment pas là pardon de gros mots les gars allez là est ce que je les sens ride l achat d'occasion ce suiveur ouais dans mon avis je l'aurais pas avec ses petites ridels en bois par dessus est trop belle mais non ça je l'ai pas c'est des gens la benne c'est la quelle benne qu'avait ça ce que c'est là de la place ah voilà c'est ça c'est ça que je voulais plus la vie ça grince 7900 euros et là et notre benne corne on l'a ce genre on pourrait peut-être on va limite fréquentment vendre la benne corne les gars on revend la benne corne on achète de la place on est en plus on a la vis derrière allez allez on fait ça je pense que je suis pas avec vous les gars mais je pense que vous allez vous allez me dire de de faire ça bon allez je saute dans le petit h et on va avoir pour ça fait une activité qui n'était pas forcément prévu on va vendre notre vieille benne on va leur donner nous la reprennent bien qu'on va acheter une petite de la place on regardera quand même avant d'acheter s'il n'y a pas une autre benne bon c'était pas forcément prévu mais que ça fera un peu j'ai pas j'ai peur que la vidéo dure pas trop trop longtemps on est déjà à 24 minutes j'avais pas vu donc du coup c'est pas un mal c'est pas un mal qu'on fasse ça comme ça on s'occupe de vendre la benne et on commence à et on ramène la de la place avec la petite guise à grain derrière c'est exactement ce que je voulais donc c'est parfait on va voir si on avait la benne maître elle l'a pas ça parce que j'aime bien la petite benne maître moi j'aime bien les benne maître j'aime beaucoup et la de la place on l'a avec rome sur notre série les agri de dordogne avec stervio on a cette petite benne là qui est très belle qui est très bien petite benne un essieu mais qui est toujours en qui nous servira bien pour faire je sais pas du transport de fumier comme là pour les les semences les engrais également les engrais qu'on pourra acheter en vrac directement dans la benne et venir avec les pendeurs dessous ça ira très très bien franchement ça ira au top donc puis là c'est surtout que le fait que je regarde pas pour une fois qu'il n'y a pas de voiture c'est surtout le fait que attend je te passe devant toi tu t'as attend 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 je passe merci c'est surtout le fait qu'ils nous la reprennent très bien la benne vraiment là ils sont pigeonnés complet parce que la benne de la place est beaucoup plus plus belle plus mieux entretenue on va dire que la benne que la benne corne même si elle a son petit charme celle là la picarde là j'aime bien pour moi il y a juste les roues qui sont trop neufs par rapport à la benne mais elle a son petit charme et au moins une petite benne de la place elle ira beaucoup mieux on va checker quand même s'il n'y a pas une autre benne qui le fait ça des fois on sait jamais hop alors w w a tac hop là du coup on va se mettre juste regarder donc juste devant là normalement la benne devrait spawner juste là alors on va déjà vendre celle ci même peut-être pardon même pour un peu plus cher que prévu parce qu'on la ramène ici je vous rappelle eh ben là par rapport à de la place on fait on perd rien donc on l'avant oui ok et du coup voilà je vais regarder pour acheter ma petite ben donc on sait qu'on a de la place est ce que la petite benne maître vous savez le fait ça après il ya la saison et celles-ci sont déjà plus chères on l'a je crois aussi un autocollant feu de gabarit je vais refaire une quête à diop peut-être un point d'avertissement configuration ah oui on l'a envoyé on l'a aussi sur celle là mais c'est pas le même tarif n'est pas les pays sont peut-être un peu trop heureux quoique non mais moi je veux rester dans les mêmes tarifs ce qui est bien c'est qu'avec la de la place on reste clairement dans le non plus on pourra l'enlever tout machin il a le bouche là elle le fait ça on l'a pas ça mais celle ci est pas vrai oui c'est celle là est ce que celle là le fait attelage avec l'attelage bas on a différents types de pneumatiques celle là aurait été trop bien j'aurais tellement voulu celle là avec la vis à grain derrière malheureusement non je puis après j'ai pas d'autres petites ben dans le même tarif non je regarde quand même les gars pour être sûr mais non j'ai pas de petites ben la féline elle est bien trop cher donc clairement la valeur sûre c'est là de la place et en plus aller dans la place non c'est du lâcher c'est du lâcher voilà petite petite vis à grain derrière impeccable voilà ça fait le tas mais allez on perd 30 euros peut-être vraiment voilà donc c'est nickel et en plus avec ça les amis ce qu'on pourra faire c'est vraiment se mettre au cul avec le saumoir vider directement cela à la vie c'est assez stylé et même pour les engrais c'est pareil ça ira nickel hop tu as chuté j'étais pas taffé en face voilà tac à les prises de force à l'ancienne en plus la prise de force j'aime bien j'aime bien j'aime hop voilà pour ce toit à utiliser ce simple icé pas cet icé voilà les petites marches arrière du seigneur j'ai dit voilà et on va pouvoir déjà mettre ça dans la semence dans la benne donc au final pas besoin de la du caisson j'ai bien fait de pas l'acheter parce qu'au final il n'aurait pas eu besoin on va stocker ça là dedans ça ira parfaitement le petit h devant parfait voilà petit achat qui n'était pas forcément prévu mais voilà que je pense qu'on sera pas mal les gars pour cette vidéo parce que en fait ça va on est déjà bientôt à 30 minutes donc c'est pas mal on aura un peu bidouillé mais bon non oui non parce qu'on a fait un petit achat vraiment top vous me direz en commentaire ce que vous en pensez petite benne de la place là impeccable elle est propre en plus cette benne est bien faite beaucoup de rouge bon elle est très rouge et c'est la benne qui est comme ça mais la petite vis à grain derrière parfait vraiment le truc qu'il nous fallait je sais pas s'il ya des options engager un ouvrier je sais pas j'ai un ah oui je peux l'orienter avec le clic effectivement c'est bien ce qu'il me ressembler donc on peut l'incliner et tout machin donc c'est parfait c'est parfaitement par contre le transport on la rabat plus vers la caisse et c'est parfait j'ai pas mis les gyroforts oulala non franchement premier achat bah de nouveaux achats ben voilà en remplacement c'est c'est vraiment l'une des premières choses qu'on remplace parce que j'ai pas remplacé grand chose sur la ferme là c'est vraiment la première chose la benne c'est vraiment la première qu'on remplace vraiment bon voilà ça c'est cool alors je vais me mettre comme ceci voilà petite marche arrière on va commencer à remplir notre ben l'ouvrier il travaille lui il travaille impeccable je te laisse bosser mec il n'y a pas de souci arrattant est ce que là je peux vider le restant dedans c'est pas dit que ça y est il a je crois il va tout mettre dedans mais ça va être chaud à bordel de mon dieu il reste pas grand chose mais mais si je vais récupérer je vais récupérer mon grain je vais le revider dans la fosse tant pis je peux le mettre par terre la sacre allez je vais revider ça dans la fosse et je veux vraiment j'aimerais bien vraiment récupérer mon blé voir comment ça marche je me rappelle plus exactement comment ça fonctionne pour récupérer je sais qu'il y avait une petite manie pas faire donc on va leur mettre ça dans la fosse par ailleurs viendra le reprendre derrière c'est pas bien méchant on aura de quoi déjà attaquer en blé en semis là avec tout ça et on en fera s'il faut ce qu'il est ce qu'on pourra faire nos semences vraiment bah pour les maïs on pourra le faire aussi nous mêmes voilà ça lutera d'acheter de la semence économie ça vaut le coup alors attend je mette dessous j'avais une petite manie pas faire je sais plus trop comment ça ça fonctionne non c'était pas il commence à marcher là attend gérer le point de production montée changer l'outil à main attend mais il n'y avait pas un clic à mettre à faire changer l'outil à main montée c'est un tracteur ça m'a semblé choisirait qu'elle est dans l'air oui sauvegarde si tu veux oui dans ce sens on est plein rendre visite machin mais non mais il y avait un truc il y avait un truc les gars on pouvait il fallait l'incliner je sais qu'il y avait un attend mais c'était où c'est plus celle vers la marque c'est plus de ce côté non ah voilà là on est en bon bah oui j'ai fit le truc pour la tourner la bétonnière t'en as assez fait du t'en as assez fait du béton j'ai fit l'été dernier là tu sais comment ça marche une bétonnière et là je fais air voilà et là on a bien notre 321 litres parce qu'ils sont là ok et là du coup là je la remets en position travail voilà c'est bon impeccable on va y arriver les gars nous allons y arriver comme ça je pourrais mettre la semaine voyait pas grand chose à cet inverseur à le masser les gars j'avoue j'avoue il me pousse à le à m'en débarrasser avec cette histoire d'inverseur voilà on a commencé à mettre notre semence dans la benne c'est pas mal mais on continuera d'en faire un petit peu du coup ça à côté de produire gentiment voilà et voilà son site impeccable ça en fait d'autres et après on reviendra chargé se mettre avec la vis à grain avec le smart sous la vis à grain sera nickel bon bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu c'est elle qui a un gros pouce bleu et nous on se retrouve à dimanche en live cette série là pour continuer dans nos travaux et voilà c'est plutôt aussi je suis bien content la petite benne elle est top donc vous me direz vraiment ce que vous en pensez en commentaire un gros pouce bleu et à la prochaine ciao les gars